Bonjour Edgar, vous êtes en train de te registrer ? Oui c'est vivant, on entend ta voix maintenant, on parle du carême. Avec le temps, l'église est arrivée à fixer un temps pour les fidèles, pour qu'ensemble ils préparent la fête de Pâques, ensemble. C'est une occasion collégiale, communautaire, le carême, parce qu'on peut jeûner comme on veut dans l'année. Seul, oui on peut faire ce qu'on veut seul, mais là c'est un effort pour tout le monde, c'est social aussi. Enfin ça l'était assez important quand la société était chrétienne. Maintenant qu'elle ne l'est plus, alors le carême on ne le voit pas vraiment, n'est-ce pas ? Sauf dans les églises, et je ne sais pas, même dans les communautés religieuses, on allège le carême. Ce n'est plus un effort physique, je veux dire, physique. C'est-à-dire, je m'abstiens de manger ceci et cela, je jeûne, je ne mange pas, je sens la faim. Ce n'est plus comme ça. Même si peut-être au niveau personnel, il y en a qui le font, mais socialement, au niveau de la société, de la communauté, ça ne se fait plus. Nous avons un dictionnaire, on peut chercher le mot carême. Écoute. Du latin, 40, cette phase durant 40 jours, est un temps de pénitence et de conversion qui s'ouvre avec le mercredi décembre et culmine dans la semaine qui précède Pâques. Oui, 40. Moi, j'aurais proposé quelque chose d'assez pratique. Je pense que tant qu'on n'a pas senti la fin, vraiment la fin, et on s'est privé, volontairement, bien sûr, de telles et telles choses qu'on aimerait manger ou bien qu'on ait une résolution concrète. Sûrement, parce que c'est une lutte, c'est une musculation spirituelle. Carême, 40 jours de musculation spirituelle. C'est pas mal. Ceux qui font de la musculation, comment ils font? Leurs coach leur disent ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et combien d'heures d'exercice ils doivent faire? Pour avoir des muscles comme il faut, il faut obéir au coach. Donc, il y a un but et des moyens. Alors, la musculation spirituelle, c'est où j'ai des muscles faibles spirituellement? Dans quel domaine je suis faible et qu'il faut fortifier? Alors, pour cela, je prends, je fais des exercices. Je fais ces exercices. Musculation spirituelle. Pendant 40 jours, et qui est le coach? Au fond, le but, c'est le Seigneur lui-même. Mais le coach pourrait être les écrits, des écrits spirituels. On peut choisir des auteurs. On peut, par exemple, lire une partie de la Bible qui nous intéresse. Où il y a une montée, où il y a un changement important qui se fait, qui s'opère, mais plutôt un livre. Se faire accompagner par un livre. On choisit parce que vous avez ces dégoûts. Il y a un danger dans la musculation. C'est de prendre des vitamines et d'avoir de faux muscles. Ce n'est pas du vrai. Ça s'affaisse facilement. Et le jeûne, carême, c'est la même chose peut-être comme ces fleurs artificielles. Ce n'est pas du vrai. Que le Seigneur nous donne d'être vrai. Bon carême. Ce n'est pas du vrai. Sous-titrage ST' 501